bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'apprendre à installer un programme sur une clé usb ou une carte mémoire alors à quoi cela va bien pouvoir nous servir cette solution va nous permettre d'avoir de nombreux programmes sur une clé usb qui me permettra d'éviter de me déplacer avec mon ordinateur portable chez mon ami ou chez mon client l'autre avantage cela peut me permettre de tester un logiciel avant de l'installer définitivement sur mon ordinateur donc je viens de brancher une clé usb sur mon ordinateur je vais la formater c'est pas obligatoire mais dans un premier temps moi je vous conseille de faire comme ceci donc je vais vous montrer comment on va formater notre clé usb donc je vais ouvrir l'explorateur de fichiers je vais aller sur ce pc ensuite clé noir ici donc c'est cette clé que je veux formater il ya des choses dessus rien d'extraordinaire mais je vais vouloir la formater donc là je vais faire un clic droit dessus et je vais faire formater donc je peux faire un formatage rapide ici je coche formatage rapide je peux changer le nom éventuellement et si je fais démarrer donc là il m'avertit que tout va être effacé je valide par ok voilà le formatage est terminé donc ici je vais lancer un navigateur internet donc ici je vais lancer le logiciel microsoft edge donc ici une fois que le logiciel est lancé je vais taper liberté je valide par entrée et je vais aller sur le site liberkey.com donc ici on va pouvoir télécharger le logiciel alors avant de télécharger ce logiciel on a trois suites chez liberkey on a la version basique on a les logiciels basiques les vers les versions standard et la version ultimate alors la version ultimate est fait plutôt pour des spécialistes en informatique un des techniciens informatique donc nous on va tout de suite aller télécharger le logiciel donc on va cliquer sur télécharger le logiciel donc là je vais appuyer sur télécharger et je vais l'enregistrer donc là je vais faire enregistrer sous moi je vais aller le mettre dans mon dossier téléchargement mais je pourrais aussi aller le mettre sur ma clé usb donc là je vais aller sur téléchargement enregistrer voilà le téléchargement est terminé ça va très rapidement maintenant je vais exécuter le programme directement exécuter donc là j'exécute donc là je vais me laisser guider par l'assistant je vais faire suivant donc je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence je vais appuyer sur le bouton alors je vais fermer pour que vous voyez mieux je vais faire suivant suivant donc ici je vais pas l'installer sur le disque c'est de mon ordinateur mais sur la clé usb donc je vais faire parcourir donc je vais aller sur ma clé noire ici clé usb noire qui fait 32 gigas mais vous n'avez pas besoin d'autant avec 4 gigas ça sera largement suffisant donc on va dire ok on va faire suivant donc là il me dit que le dossier n'existe pas voulez vous le créer on va dire oui créer une icône sur le bureau on peut éventuellement créer une icône donc là je vais appuyer sur suivant et là je vais faire installer là l'installation est terminée donc moi je ne vais pas exécuter directement je fais de terminer donc j'ai une une icône ici liberquet sur mon bureau si j'ai pas cette icône je peux directement aller sur ma clé usb donc clé noire liberquet et on va pouvoir lancer liberquet ici mais le mieux c'est de créer un raccourci sur votre bureau donc si je vais faire un double clic sur le sur le bureau et là il va me proposer d'installer des applications c'est à dire que pour l'instant ma clé est vierge de toute application donc je vais télécharger la liste des suites disponibles voilà donc comme je vous disais tout à l'heure on a soit la version basique soit la version suite soit la version ultimate pour l'exemple moi je vais prendre la version basique et voyez ici dans la version même basique on va pouvoir choisir les applications qu'on veut installer par exemple je n'ai installé que deux ou trois ici je vais désinstaller usb je vais voilà je vais laisser photo filtre je vais laisser notepad ça j'enlève qui passe j'en ai pas besoin hop je vais gagner des fastone c'est des burners j'en ai pas besoin c'est cleaner j'en ai pas besoin IMP j'en ai pas besoin et cette zip je vais garder donc là je vais installer les applications de la suite sélectionnée donc je clique dessus et là il est en train de faire le travail tout en bas vous voyez la progression donc là il me met un message comme quoi les applications voilà on va dire ok et maintenant hop je vais refermer cette fenêtre ici maintenant par exemple je vais lancer le logiciel graphisme graphisme je vais aller dans l'éditeur je vais lancer l'éditeur Photofitre donc là je vais appuyer sur le bouton exécuter donc là je vais accepter parce que c'est la première utilisation et là on va pouvoir ouvrir des photos donc là j'ai refermé donc maintenant ici le logiciel s'exécute automatiquement sans message alors par la suite vous allez peut-être avoir envie d'installer de nouvelles applications sur votre liberkey donc pour ce faire donc pour ce faire on va aller sur le menu outils liberkey je clique dessus ensuite on va aller sur gérer les applications ajout suppression de programme ensuite je vais faire ajouter des applications ajouter depuis le catalogue en ligne par exemple on va aller sur internet navigateur et je vais vouloir installer le navigateur firefox je vais cliquer sur le petit plus là et ici je vais faire installer firefox sur ma liberkey je clique dessus un sous windows 10 l'ordinateur demande une autorisation je vais dire oui là je vais faire installer les mises à jour sélectionnées donc là dans le coin vous voyez les le téléchargement et l'installation en cours et donc ici là il est en train de finaliser l'installation de firefox là il me rouvre le navigateur voilà il me présente l'application que je viens d'installer alors pour désinstaller un programme ça va être un petit peu pareil on va venir sur hoodie liberkey on va aller gérer les applications ajout suppression de programme maintenant je veux enlever par exemple le setzip je clique dessus et je vais faire désinstaller effectuer la suppression sélectionnée confirmer la suppression de cette application et on va dire oui donc ici celle-ci n'est plus présente alors on va aller paramétrer certaines choses de liberkey on va aller dans outils liberkey et ici on va aller dans configuration donc déjà on va pouvoir changer les couleurs donc si je veux du bleu je vais pouvoir mettre en bleu et appliquer si je veux changer ma langue si j'ai ensuite une autre langue je vais pouvoir le changer dans une autre langue ça pour nous on va pas toucher on va aller ensuite dans outils liberkey donc ici vous pouvez vérifier les vérifications automatiques les mises à jour tout ça je vais pas toucher ensuite le démarrage automatique vous pouvez activer l'exécution automatique des applications ça j'y touche pas utilisateur ça ça peut être intéressant c'est que pour sécuriser votre clé vous pouvez mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe alors attention à ne pas oublier ce mot de passe et le nom de l'utilisateur proxy http je vais pas en parler les mises à jour automatiques afficher l'icône et un message de notification télécharger les mises à jour automatiquement ça ça peut être une option qu'on peut cocher éventuellement et me prévenir uniquement au démarrage des applications ensuite installation des applications toujours effectuer la mise à jour des associations de fichiers voilà là je laisse tel quel interface utilisateur donc délai voilà animation j'aime pas trop les animations un petit gadget qu'on peut peut-être installer c'est afficher l'horloge donc là je fais appliquer donc on a une petite horloge les raccourcis clavier j'utilise pas trop les options avancées alors on peut aussi demander démarrage de la libère qu'à l'ouverture de la session windows moi je le fais pas voilà là ici je laisse tel quel et les informations techniques donc ça c'est sur votre libère qu'est une petite chose qui peut être intéressante si vous avez des petits problèmes visuels c'est l'accessibilité par exemple je peux modifier la taille des polices par exemple au lieu de mettre en 12 par exemple je vais mettre en 16 par exemple et je vais faire appliquer on voit un petit peu mieux en gras appliquer on peut activer on peut activer aussi le zoom automatique des fenêtres et activer la lecture des éléments sur volets et activer la lecture des éléments sur volets donc quand je passe ma souris dessus il me dit c'est le narrateur en fait de windows activer la lecture appliquer voilà je l'ai désactivé voilà et là je vais fermer alors ici on peut savoir quelle version ici à propos quelle version on utilise alors dernière chose qui peut être intéressante sur l'hyperquet comme toute clé usb on va pouvoir enregistrer des documents donc les documents sont stockés dans le dossier mes documents ici donc mes documents et ici vous voyez on a plusieurs fichiers donc là j'ai enregistré tout à l'heure une photo qui s'appelle Kibron et un fichier test donc si je veux l'ouvrir avec mon logiciel de photo photo filtre donc je vais lancer mon logiciel photo filtre je vais faire fichier ouvrir je vais aller sur ce pc donc ma clé usb clé noire liberquet my documents et Kibron et je fais ouvrir cette vidéo est maintenant terminée je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager cette vidéo avec vos amis vous pouvez aussi me laisser vos commentaires j'essaierai de vous répondre ciao 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 Merci.